Quelques semaines seulement après que l'on ait chroniqué leur avant-dernière réalisation, voilà que les frères Spirig sont déjà de retour avec un film qui a la bonne idée de raconter l'étonnante histoire de la maison hantée Winchester. Car la richissime veuve Winchester était convaincue que les innombrables victimes des armes à feu qui avaient fait sa fortune la hantait pour qu'elle leur construise des pièces où pouvaient reposer leur âme. Sa demeure subit ainsi des travaux constants avec l'ajout d'innombrables extensions édifiées selon le bon vouloir des esprits. Il y a un beau sujet dans la malédiction Winchester, ne serait-ce qu'avec cette maison hantée tout de guingois et en perpétuelle mutation, un organisme vivant idéal pour accueillir le surnaturel et jouer avec l'étrangeté des lieux. Si ces bonnes intentions sont encore décelables dans le film terminé, la malédiction Winchester accomplit surtout le triste exploit d'être à la fois absurde et prévisible. Il faut dire que les Spirig ne sont pas aidés par un budget anémique qui donne l'impression que le film a été tourné dans deux couloirs et trois chambres. Outre le chouette concept, on sauvera malgré tout de la malédiction Winchester. Sarah Snook, une comédienne découverte justement dans l'un des précédents films des Spirig, Prémonition, une série B tout à fait recommandable pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada